... Dans ce résultat, il y aura été d'utiliser le succès. Nous en conclions comme le objectif, c'est de couper la tête. Éventuellement, tuer le syndicat. Ce que nous dénons donc, parce que nous sommes des fonctionnaires de l'État. On a des droits, on a des devoirs. Nous voulons qu'on respecte nos droits. Nous voulons qu'on respecte nos droits. Il n'y a rien de mal à diriger le syndicat. Il n'y a rien de mal. C'est un droit constitutionnel autorisé par la loi. Ils n'ont pas laissé diminuer notre activité normalement. Nous, en retour, on s'engage à faire notre travail normalement. On ne va pas en finir pour signer les droits. Ça aussi, il faut le savoir. Maintenant, depuis pratiquement trois mois, nous sommes en rétention d'informations. Certaines autorités religieuses ont fait des démarches pour essayer d'améliorer la société à jour. Il n'y a pas de portes, il n'y a pas d'issue de sortie. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de poursuivre le combat jusqu'à ce qu'ils remettent notre secrétaire général dans son poste. C'est qu'ils arrêtent les affectations à côté au niveau du district. Surtout ça, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau du district. Parce que leur façon de faire, c'est quoi ? Quand ils essayent de vous amener dans un poste, ça ne marche pas. Ils vont revenir sur l'issue et essayer de vous s'occuper du district. Ça aussi, nous n'allons pas abseller. Toutes ces formes d'affectations doivent cesser au niveau du district. Nous demandons une utilisation démocratique avec une commission d'affectation qui a été clairement établie, avec des processus d'appel d'offres, d'appel de postes à pouvoir, avec des processus de dépouillement. C'est ça que nous exigeons. Vous exigez le départ du NCD ? Non, nous ne sommes pas là encore une fois à demander le départ de personne ce soir. Nous ne battons pas contre une personne. Nous voulons tout simplement que les gens respectent nos droits. uniquement. Applaudissements Oui, vous présentez-vous. Son district est mieux. Il a été bien républicain. À la question qui lui a été posée, j'ai tiqué parce que je m'attendais à une bêtise. Heureusement, il a surmonté. Parce que notre vocation en tant que subchef, en tant qu'agent de l'État, nous n'avons pas le droit du tout de demander le départ d'un agent. Mais le départ d'un chef de service, ça ne se décrète pas, ça se secrète. Applaudissements Donc, je répète, ça ne se décrète pas, ça se secrète. Et le jour où vous voulez qu'un chef de service dure à son poste, dites pas qu'il n'a gagné. Applaudissements Parce que si ça se faisait, personne ne resterait sur place. Parce que quelqu'un, chef de service, il a toujours dû, il est avec les agents, avec les populations. Et si chacun sait les propriétaires qui n'a qu'à partir, il part, mais personne ne restera. Donc, nous, par principe, ça ne sortira pas de l'eau de bouche, ça ne sortira pas de nos écrits, pour demander de féliciter le camarade d'Ottawa. Parce qu'il n'y a pas de nos écrits. La fonctionnaire, comme nous, a mis une même saine, pour qu'il n'y ait pas de tabou, nous parlons de notre vie. Vous voyez, bon, il n'y a pas de nos écrits. Ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de nos écrits. Quand nous voulons, vous avez dit, nous allons enterrer la hache de guerre, mais chacun sait là où il a enterré sa hache, pour la retrouver demain en 4% quand cela est nécessaire de secréter le débat. Je pense que vous m'aviez bien connu. 5 bits ! 7 bits ! 7 bits ! Oui, 5 bits ! 7 bits ! 7 bits ! 8 bits ! 9 bits ! – Sous-titrage FR 2021